J'étais prof, mais j'ai arrêté. Et là, je cherche du travail dans l'édition. Et sinon, j'anime un atelier littéraire avec des jeunes filles en difficulté dans un lycée professionnel et j'écris aussi quelques articles. C'est bien ça, ça vous occupe. Là, on s'est fait chier comme dans une réunion de copropriété. T'es jamais satisfaite ? Sacré remarqueuse. Allez, viens, laisse coucher. Non, je suis une cigarette. On se fait un petit café ? Oui. J'ai juste une course à faire. Donc, à la maison à 10h, c'est bon ? Vous préférez quoi ? Arpédio, Vivalto, Restretto ? Non, mais c'est vrai. Tu crois pas que t'aurais été mieux avec une grande Danoise simple et cool qui aime le canoë et la gymnastique du matin ? Il manque que t'aies la réponse pour ton job. Ça sera moins chiant. Ça y est, vous avez enfin tué votre mari ? Le point positif, c'est que vous n'avez plus que deux sur le coup. L'autre, c'est Martin Delhomme. Je voudrais bien qui c'est, oui. T'es couché avec lui ? Madame, vous êtes allé chez le coiffeur ou quoi ? En France, les femmes sont libres. Elles sont libres de travailler, de voter. Ah ben, on ne doit pas toutes vivre en France, alors. Ah ouais. C'est vrai, en plus, maintenant, on est au courant de tous les malheurs du monde. C'est complètement angoissant. Alors qu'en fait, nous, dans notre vie, on est plutôt heureuses. Je ne sais pas si ça vous fait ça, à vous, mais moi, cette heure-là, ça me loue l'estomac. Il me prend pas mal. Un jour, ça sera l'inverse. C'est moi qui gagnerai moins d'argent. C'était vraiment dégueulasse. T'avais déjà invité ton amant pour venir prendre le petit déjeuner, Désar ? Ce serait un drôle d'amant si je l'invitais au petit déjeuner. Ce sera un mari. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada